Aujourd'hui, je reviens à Renan, l'occasion d'en parler avec vous, et on va partir sur le début de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un des nombreux volumes qui constituent l'histoire des origines du christianisme. L'histoire des origines du christianisme, ça commence en 1963 avec la vie de Jésus. Il continue ensuite... Oula, j'oublie l'ordre des volumes. On a la vie de Jésus, les apôtres, Saint Paul, ensuite... A chaque fois, c'est un volume. Et après Saint Paul, on attaque l'Antéchrist. Alors, après l'Antéchrist, on va avoir l'église chrétienne et la seconde génération. De mémoire, l'ordre hexa n'est plus forcément le bon. J'en ai oublié quelques-uns au milieu. Et ça finit par Marc Aurel. Ce qui fait un total de 7 volumes plus un index. On les trouve dans les œuvres complètes, éditées par Rune Psycarie, qui était la petite fille de Renan. Ça, ça a été édité entre 47 et 61, du 20ème, chez Calman Levy. Introuvable en librairie, il faut forcément passer par les bouquinistes pour ces œuvres complètes. Numéro T, c'est le volume 4. Il y en a 10 en tout. Si ça, ça ne me convient pas, on a une belle édition chez Bouquin, mais je ne sais pas où je l'ai mise, où on a toute l'histoire des origines du christianisme. Et ça, c'est édité par l'Odysse Reta, qui est une des grandes renaniennes. Et qui a fait un super travail. Elle a aussi édité un volume, la seule cette fois, c'est quelque part, qui s'appelle Histoire et Paroles. Et qui est une anthologie de textes de Renan. On n'a pas de renan en pléiade. Ça viendra peut-être, peut-être pas, à voir. En tout cas, et puis il est très facile de trouver du renan sur Internet. Il est mort en 1892. Donc, plus de droit d'auteur. On peut même trouver les volumes indépendamment. Et indépendamment les uns des autres. Et évidemment, des PDF, des wikisources, etc. Qu'on peut prendre, convertir en e-pub si on veut de la liseuse. Enfin, ça fonctionne très bien. Une première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut lire l'histoire des origines du christianisme dans l'ordre ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que Renan l'a pensé comme une somme. Alors, le mot somme n'est pas vraiment chez lui, mais... Bon, il y a quand même cette idée de faire quelque chose qui va du début, du début, du début, à la fin du début. Avec Marc-Aurel et la fin du monde antique. Et de retracer comme ça ce qui est en fait l'idée ou l'ensemble d'un corpus d'idées ou... Quelque chose qui ne va pas être non plus doctrinaire, mais une attitude au monde. Et qui s'appelle le christianisme. Et ça, ça commence par un homme. Et ça, on le voit dans la vie de Jésus. J'ai déjà fait une vidéo sur la vie de Jésus, je crois, qui montre la naissance, le premier germe. Et ce sont vraiment des termes très importants chez Renan. Après, concrètement, c'est fait pour être en tout, mais on n'est pas non plus dans une saga. Alors, faut-il le rappeler, si on a une culture judéo-chrétienne un peu avancée, et pas seulement judéo-chrétienne d'ailleurs, bon, c'est quand même une histoire qui est connue, mais qui va être prise différemment. Alors, je trouve que Saint-Paul est très intéressant à lire en rapport avec Carrère, avec le royaume de Carrère. Parce que Saint-Paul revient souvent chez Carrère, ce volume-là. Mais les volumes sont en même temps très différents dans le style. Et l'antéchrist est vraiment l'opposé de la vie de Jésus. Alors, la vie de Jésus a vraiment été lue très, très majoritairement de façon indépendante. Il a été publié pour être à la fois indépendant, et le début de cette histoire, des origines du christianisme. Il y a quand même toujours une volonté de cohérence par volume publié, chez Renan. Ou pour des raisons éditoriales aussi, pas uniquement pour des questions de composition littéraire. C'est quelqu'un qui était quand même assez fin pour sentir l'esprit de son époque, pour le regarder, et qui a en profité. La vie de Jésus a permis à Renan de ne pas travailler pendant des années, en attendant de retrouver son poste au Collège de France. Il y a vraiment eu un succès de librairie monumentale. Et on ne se rend plus compte à quel point des auteurs que l'on lit, toujours, contrairement à Renan, étaient absolument subjugués par Renan. Alors, Maurice Barès, il n'est peut-être plus trop, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais Proust. Et Proust faisait partie de ces lycéens qui ont été voir Renan pour avoir un petit dédicace. de ces lycéens qui, quand un texte de Renan paraissait dans la revue des deux mondes, ou un inédit, ensuite, dans le Figaro littéraire ou d'autres revues, achetaient la revue, on mettait les textes de Renan en une, parce qu'il faisait gonfler les chiffres de vente. C'est vraiment un rapport à Renan qui est perdu. Mais qui était là, qui était vraiment là. Peut-être pourrait-on dire que Renan est l'absent de tout bouquin, actuellement. Sauf, justement, chez les éditions bouquins. Alors, l'antéchrist, c'est un passage, j'allais dire un roman, mais ça n'est pas forcément un hasard si je veux dire un roman. C'est un texte qui est très particulier dans l'histoire des origines du christianisme, parce que déjà, il correspond à la méthode de Renan, arrive de 1873, le sous-titre, j'ai oublié la date, excusez-moi, depuis l'arrivée de Saint-Paul à Rome jusqu'à la fin de la Révolution juive. Parce que, bon, les bandes sont quand même chronologiques. C'est une histoire qui est chronologique. Et dans l'introduction, Renan explique la critique des documents qui ont été utilisés, pourquoi tel document et pas tel autre. Il y a vraiment des raisons philologiques. Jamais trop lourdes, littérairement. Bon, quand même scientifiques, savantes, érudites, les mots en grec ne sont traduits qu'en fin de volume, pour l'édition Coleman-Lévy, ce genre de choses. Normalement, l'hébreu est traduit, et puis il n'utilise pas beaucoup d'hébreu dans ces textes, comme ça, grand public. Les textes qui ne sont pas grand public, en fait, se retrouvent dans les revues type Le Journal des Savants ou la revue d'Histoire littéraire de France. Et ce volume, en particulier, est notamment destiné, ça c'est une formule qui m'avait beaucoup frappée quand je l'ai découverte, aux amateurs et aux artistes, si je me souviens bien. Et là, on voit bien à quel point, en fait, on sort du premier public, du public savant, érudit, un public de philologues, ébraïsants, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large. Alors Renan ne se trompe pas, et cela correspond parfaitement au style du volume, un style qu'on n'imagine absolument pas chez Renan, les grandes critiques qui viennent sur son style, c'est molle, efféminé, style de prêtre, je vous cite comme ça des petits passages, un style qu'il qualifie lui-même d'éteint pour la vie de Jésus, qu'il aurait affadit, ce qui est très discutable, mais en tout cas, c'est aussi un style qui tranche quand même assez vivement avec le reste de l'histoire des origines du christianisme, et qui tranche complètement avec la vie de Jésus. Ce n'est pas un hasard. L'antéchrist raconte la religion chrétienne sous Néron. Et si Renan choisit le titre d'antéchrist, c'est vraiment pour en faire l'opposé de la vie de Jésus. Et cet opposé est aussi stylistique. Et c'est aussi quelque chose qui va se voir dans les spécificités, sur lesquelles aujourd'hui l'histoire est largement revenue, mais qui la rattache au régime de Néron. En fait, là, on retrouve complètement l'historiographie renanienne, c'est-à-dire une histoire qui est faite d'un progrès, mais non linéaire, un progrès qui va par action et réaction, avec des mécanismes de compensation, des moments conservateurs, des moments de persécution, donc là, on est en plein dedans, et qui fonctionne alors dans ses cahiers de jeunesse. Il imagine d'abord des mécanismes de compensation qui amènent des progrès de plus en plus importants, et des contrastes très importants dans l'histoire. À d'autres moments, il y voit la figure de la spirale, mais là aussi, vous voyez, on va avoir plus d'arrondi, mais on a quand même cette figure... Alors au départ, c'est pendu. La spirale est goetthéenne. Elle vient des textes de Goethe, et on peut dater, en fait, ce changement de modèle. En tout cas, une histoire qui n'est jamais linéaire, mais qui a des moments de transition, et pour Renan, toutes les transitions, et quand même des moments de rupture. Et cette rupture, on la voit... Alors, non... Enfin, dès le début de l'Antéchrist, non pas dans l'introduction, mais au premier chapitre, Paul, captif à Rome. Je vous propose qu'on regarde un peu ce texte, qui est un de mes textes préférés de Renan, et je crois, de la vie. En tout cas, un grand plaisir. Lecture. Les temps étaient étranges, et jamais peut-être l'espèce humaine n'avait traversé de crises plus extraordinaires. Néron, entré dans sa 24e année. La tête de ce malheureux jeune homme, placé à 17 ans par une mère scélérate à la tête du monde, achevait de s'égarer. Depuis longtemps, bien des indices avaient causé de l'inquiétude à ceux qui le connaissaient. C'était un esprit prodigieusement déclamatoire, une mauvaise nature, hypocrite, légère, vaniteuse, un composé incroyable d'intelligence fausse, de méchanceté profonde, d'égoïsme atroce et sournois, avec des raffinements inouïs de subtilité. Pour faire de lui ce monstre qui n'a pas de seconde en histoire, et dont on ne trouve l'analogue que dans les annales pathologiques de l'échafaud, il fallut cependant des circonstances particulières. L'école de crime où il avait grandi, l'exécrable influence de sa mère, l'obligation où cette femme abominable le mit presque de débuter dans la vie par un parricide, lui firent bientôt concevoir le monde comme une horrible comédie dont il était le principal lecteur. À l'heure où nous sommes, il s'est détaché complètement des philosophes, ses maîtres. Il a tué presque tous ses proches, mis à la mode les plus honteuses folies. Une partie de la société romaine, à son exemple, est descendue au dernier degré de la dépravation. La dureté antique arrivait à son comble, la réaction des justes instincts populaires commençait. Vers le moment où Paul entra dans Rome, la chronique du jour était celle-ci, Pédanius secondus, préfet de Rome, personnage consulaire, venait d'être assassiné par un de ses esclaves, non, sans qu'on pût alléguer en faveur du coupable des circonstances atténuantes. D'après la loi, tous les esclaves qui, au moment du crime, avaient habité sous le même toit que l'assassin, devaient être mis à mort. Près de 400 malheureux étaient dans ce cas. « Quand on apprit que l'atroce exécution allait avoir lieu, le sentiment de justice qui dort sous la conscience du peuple le plus avilé se révolta, il y eut une émeute, mais le Sénat et l'empereur décidèrent que la loi devait avoir son cours. » Alors là, je vais continuer pour vous montrer un peu comment ce paragraphe, qui commence par Pédanius secondus, préfet de Rome, etc., marque lui-même une rupture, qui montre à quel point cette entrée en matière est particulièrement étrange chez Rome. Parce qu'elle est complètement dramaturgique. Évidemment, on a ce qu'on appelle en stylistique l'expression du plus haut degré. Tout est poussé à son comble. Les temps étaient étranges. Jamais, peut-être, l'espèce humaine n'avait traversé de crises plus extraordinaires. Et là, en fait, il faut vraiment prendre le mot « crise » dans son sens médical premier. Parce que tout va être considéré par Renan sous un prisme physiologique. L'histoire des idées, chez Renan, est toujours une histoire des corps. Et ici, c'est le corps de Néron qui entre en action. On le voit immédiatement, Néron, entrer dans sa 24e année. Et là, on peut voir quelque chose d'assez fabuleux en termes d'écriture historique, écriture qui n'est absolument pas scientifique, puisqu'on a cette phrase monumentale « Les temps étaient étranges. » Jamais, peut-être, l'espèce humaine. Hop, aussi la biologie parle l'espèce humaine. Néron, entrée dans sa 24e année. L'univers, Néron. Et là, le changement d'échelle avec le changement de rythme, phrase très courte, Néron, entrée dans sa 24e année, avec cet imparfait-là qui marque un incoatif, donc un commencement qui montre une tension absolument dramatique est quelque chose qui va basculer. La tête de ce malheureux jeune homme placé à 17 ans par une mer scélérate à la tête du monde. Oh ! Pou, 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 sylepse ! La même tête reprise d'abord d'un point de vue concret, ensuite d'un point de vue abstrait. Et c'est exactement cette façon qu'à Renan d'envisager l'histoire comme des idées incarnées dans des corps. Renan n'est pas pour une séparation âme et corps, ce qu'on appelle le dualisme. Il est moniste, mais moniste du côté du spirituel. Tout se rattache à l'âme, mais l'âme va être elle-même formée par le corps. La même tête, donc. Tête du jeune homme qui s'égare à la tête du monde. Et donc, là, par la sylepse, on voit à quel point le monde, et donc pas seulement le monde antique, mais l'ensemble du monde, parce qu'on n'est plus à un changement d'échelle près, est sur le point de basculer. On a ensuite ce qu'on appelle une analepse, un petit flashback. Depuis longtemps, bien des indices avaient causé de l'inquiétude à ceux qui le connaissaient. Et là, on voit comment, alors ce que Carreau-Ginsburg appelle ensuite le paradigme indiciaire, mais comment quelque chose annonce. Et ces annonces-là, elles appartiennent au registre de l'ironie tragique. On annonce et on sait que ça va arriver. Et nous, en fait, en tant que lecteurs, qui évidemment ne sommes pas contemporains de Néron ni des chrétiens persécutés, nous savons que cela va mal se passer. Et donc, l'attention du lecteur, de la lectrice, est à son comble. Et je trépigne, on continue. C'était un esprit prodigieusement déclamatoire. On voit le retour de l'imparfait. L'incoatif entrer dans sa 24e année, est ici repris et montre en fait une espèce de durée comme ça. Vous savez, ce calme avant la tempête. On sait que ça va arriver. On sent que ça vient. Quand est-ce que ça vient ? C'était un esprit prodigieusement. Expression du comble, expression de l'unicité aussi. Le prodige. Le prodige, c'est le monstre. Et là, on va revenir sur le monstre. Déclamatoire. Une mauvaise nature, hypocrite, légère, vaniteuse. Point virgule. Là, bam. Une première accumulation. Je compte. Mauvaise nature, hypocrite, légère, vaniteuse. On en est à 4. Rhythme quaternaire. On excède le rythme d'ernard classique. Donc, point virgule. Un composé, incroyable d'intelligence fausse, de méchanceté profonde, d'égoïsme atroce et sournois. Et hop ! On rallonge les groupes comme ça. On en rajoute, on en rajoute. Avec des raffinements inouïs de subtilité. Un petit complément circonstanciel qui s'ajoute comme par un effet d'hyperbate. Donc là, en fait, structurellement, on n'a que deux grands groupes séparés par un point virgule mais qui chacun s'amplifient. Et le deuxième venant amplifier l'autre avec toujours un ajout. ça vient, ça vient, ça monte, ça monte, ça monte, c'est l'ébullition comme ça qui s'approche. Et là, on peut voir aussi des choses qui sont vraiment proprement monstrueuses. Le composé. Composé, c'est un terme qui vient de la chimie mais qui marque aussi l'hybridité, la chimère et qui fait de Néron aussi un réactif, un réactif impossible, monstrueux. Parce que dans ce réactif, incroyable. Et pourtant, on va le voir. Et là, il faut, on est dans une première et discrète appel au lecteur. Vous allez voir, vous allez voir. Intelligence fausse. On est presque, on est à ras de l'oxymore, de méchanceté profonde, d'égoïsme, et ensuite, quelque chose qui pourrait être positif mais qui ne l'est plus dans le contexte, c'est raffinement inouï, encore l'expression du peu de gré, de subtilité. La mauvaise nature aussi qui rajoute dans la méchanceté, la mauvaise nature de Néron. On ne pourra pas le sauver. Alors, depuis longtemps, on va être repris. Il faut justifier cette nature aussi impossible, aussi inimaginable, aussi néfaste qu'est Néron. Pour faire de lui ce monstre qui n'a pas de second dans l'histoire, on retrouve l'expression du plus haut degré avec l'unicité qui montre à quel point il est un apaxe et donc il est littéralement le monstre. Le monstre étant celui qui annonce et donc, dans le cas de Néron, qui provoque les catastrophes. Pas de second dans l'histoire et dont on ne trouve l'analogue que dans les annales pathologiques de l'échafaud. Ça, je ne l'ai retrouvé qu'une seule fois chez Renan. Les annales pathologiques de l'échafaud. On revoit l'historien qui, ici, s'appuie sur le document historique. Les annales. Pathologiques de l'échafaud, pathologiques, on est encore dans la maladie, dans la crise et dans la physiologie. Physiologie judiciaire. On est en plein XIXe. Il fallut cependant des circonstances particulières. Et on a même ici une petite note de bas de page, voir la réflexion des posaniens, 7, 17, 3, je dois vous avouer que je ne suis pas allée la voir, je fais plein d'autres choses, rassurez-vous, qui montrent, en fait, là, hop, on monte, on monte, on monte, c'est ce qu'on appelle une prothèse en rhétorique. Acme, les annales pathologiques de l'échafaud, on retombe, hop, apodose, c'est l'effet lunetoun, dans les cartoons, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et pouf, et en fait, on tombe avec quelque chose qui est très plat, il fallut des circonstances particulières, mais qui va annoncer la suite. On monte, on monte, on monte, on descend, on va remonter. L'école de crime où il avait grandi, alors là, extraordinaire, l'école de crime où il avait grandi, en plus d'un point de vue science humaine, on est dans quelque chose qui montre en fait comment le fait social fonde la nature. Et c'est assez moderne, en sens banal les termes de moderne. L'exécrable influence de sa mère, l'obligation de cette femme abominable, le mis presque de débuter dans la vie par un parricide, lui faire bientôt concevoir le monde dont il était le principal acteur. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on a à nouveau une analepse et qui revient, donc un flashback, on revient en arrière, mais l'ufire bientôt. On ne sait pas exactement si c'est ce qui va se passer après la bascule que décrit Ronan ou si c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, on retrouve cette figure de la bascule qui est une mise en tension. Vraiment, là, pour le lecteur et donc pour le monde chrétien dans son ensemble. On retient son souffle. L'école de crime où il avait grandi, l'exécrable influence de sa mère, là, on est dans des groupes qui sont juxtaposés et on ne sait pas si c'est une énumération qui les définit les uns après les autres ou si l'exécrable influence de sa mère, l'obligation, viennent expliciter le premier groupe. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir soit des ajouts et il y a une école de crime et il y a sa mère, soit une explicitation. Mais dans tous les cas, on est dans un effet de surenchère et de surabondance dans le négatif. L'homme est presque de débuter dans la vie par un parricide, lui firent bientôt concevoir le monde comme une horrible comédie dont il était le principal acteur. Et là, on va trouver la figure qui va structurer l'ensemble de l'antéchrist. Alors, non seulement, on a ces rapports corps-esprit, physiologie sociale qui sont permanents et très récurrents chez Renan comme chez les autres, mais, et encore aujourd'hui, si vous faites attention, mais on a également cette image et là, qui est assez rare chez Renan, qui est celle du théâtre et qui est justifiée par la vie même de Néron qui était acteur, vous le savez. Et là, en fait, ce que montre l'antéchrist de Renan, c'est le moment où le théâtre devient réel. Et là, on est dans quelque chose de profondément littéraire et de scientifiquement pas du tout exact. À l'heure où nous sommes, poum, et quand donc, on se place dans une situation qui est celle d'association dramatique. On se place dans l'œil du cyclone, en fait. Il s'est détaché complètement des philosophes, ses maîtres. Alors, il s'est détaché, là, on a en fait ce qu'on appelle un présent accompli. C'est déjà fait. Il s'est, hop, on a la bascule. Il s'est éloigné. Il pouvait être bon. Paf, il va s'effondérer. Point virgule. Il a tué presque tous ses proches. Je pense bien. Mise à la mode les plus honteuses folies, une partie de la société romaine, à son exemple, est descendue au dernier de la dépravation. À nouveau, expression du plus haut degré. Et là, en fait, on a un ensemble de propositions qui sont juxtaposées et qui fonctionnent, qui se présentent comme des constats. Mais ces constats mettent en place cette tension dramaturgique que j'ai évoquée. La dureté antique arrivait à son comble. Alors, expression du plus haut degré, expression du comble. La réaction des justes instincts populaires commençait. Et là, on voit comment on a d'un côté la situation de Néron, de l'autre, celle de son peuple. Là, on sent que la réaction chimique va être terrible. Vers, c'est l'édition Renan, je ne suis pas, 1125-1126. Vers le moment où Paul entra dans Rome, la chronique du jour était celle-ci. Et ça, en fait, c'est un moment qui est vraiment important. Alors, parce qu'on va repasser dans un récit historique plus calme, vous l'avez vu avec le paragraphe que j'ai lu ensuite et qui est en soi peu intéressant, mais qui est un passage en fait informatif et non plus narratif. Donc, en fait, la bascule stylistique est elle aussi faite. Et là, on va entrer dans le détail de l'histoire. Mais, ce qu'on a également, c'est le moment où Paul entre dans Rome. Et Paul, c'était le héros, le protagoniste, si je puis dire, du volume précédent, du temps précédent. Et là, on voit que chez Renan, on a un moment qui est présenté comme inouï, nouveau, une rupture et en même temps, quelque chose qui va rester dans la transition de la continuité et qui va jouer comme ça sur les deux tableaux. Alors, Néron, dans la suite du texte, évidemment, c'est abominable, on a plein d'horreurs. Cette image physiologique de la folie de Néron est poursuivie notamment par les veines de sa tête qui explosent et qui le conduisent aux plus grandes folies. Donc, on voit comment Renan naturalise l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est très présent et en fait, c'est le cœur de ma thèse réelle. Mais, il y aura toujours comme ça une autre tension moins visible parce que moins spectaculaire que ce début halluciné et hallucinant mais une tension entre le récit et l'histoire en tant que collecte d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fascinant chez Renan et qui, je trouve, met en question nombre des avancées historiographiques de son époque et de la nôtre sur la mise en récit. La mise en récit est-elle une trahison de l'information ? Je pense que oui, très souvent, et en même temps, à quel point ? Quel récit doit faire l'historien ? Récit des méthodes aussi. Le historien doit se présenter comme un enquêteur. Et ça, c'est une chose qu'on voit notamment dans Saint-Paul ou dans la vie de Jésus quand Renan lui-même raconte comment il a été sur les traces de Jésus. mais également sur cette nécessité réelle ou fictive de mettre sous les yeux, de plonger au cœur de l'histoire. Et cette plongée dans l'histoire, donc une histoire, en fait, là, rappelez-vous, qui n'est plus scientifique, qui n'est plus avérée. Néron n'a pas été celui que décrit Renan, mais la question reste la même, finalement. Qui est de savoir, en fait, quelle est la place de l'historien dans tout cela. Et cette place, on la voit assez explicité, si je puis dire, à l'heure où nous sommes. Et on voit que l'historien se place lui-même dans le récit avec son lecteur en disant « Regardez comment ça s'est passé. » Alors, un regard qui est une reconstitution, évidemment, avec une grande part de fiction, avec aussi beaucoup l'artifice rhétorique. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.